Une autre démonstration de force au Palais de la Marina ce vendredi 20 mai 2022. Il s'agit d'une forte délégation de la Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin Faseb. Nous sommes venus ici au Palais de la République ce jour en notre qualité du président de la Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin Faseb pour vivre cette belle exposition. Le Bénin Faseb est un acte de justice qui relance la véritable histoire africaine dans notre pays. Pour nous, membres de la Faseb, nous sommes fiers de féliciter le président d'Alain et tout simplement pour l'âtre qu'il a posé. C'est sous la conduite de son président, donne Félicie Mahoutondji. Nous sommes heureux que tous les dignitaires qui se sont annoncés ont répondu présents. Et la Faseb se révèle comme la plus grande fédération, pour ne pas dire la seule aujourd'hui au Bénin, qui réunit plus d'une cinquantaine d'associations intervenant dans les cultes endogènes du Bénin. C'est du jamais vu que les dignitaires s'unissent et malgré qu'ils ont leur association et qu'ils président, ils se laissent fédérer pour pouvoir conduire d'une seule voie le patrimoine culturel du Bénin. Et aujourd'hui, ils sont fiers de ce qu'ils sont venus voir et en retournant dans les couvents, dans les chapelles respectives, ils sauront comment restituer cela et comment parler de ce qu'ils doivent continuer à faire désormais pour que ce que le président Patrice Talon a voulu faire de notre culture, de nos patrimoines et de nos trésors royaux soit ancré dans les cœurs avec tous les Béninois. Les sentiments qui se dégagent à l'issue de cette visite sont des sentiments de joie, d'estase et de fierté surtout, fierté d'être Béninois parce que ce que nous avons vu, ce que nous avons vu, révèle intrinsèquement l'histoire, l'histoire de chacun de nous. Donc tout le monde s'est retrouvé dans les objets qui ont été présentés. Venus de presque tous les départements du Bénin, de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. Heureux sont-ils tous sortis du palais présidentiel ce vendredi 20 mai 2022. Nous n'avons pas le temps de vie, nous n'avons pas le temps que nous avons vu. Nous sommes à l'Ouest de l'Ouest et de tous les départements. ... Nous sommes sur le mérite d'un peu de temps, nous faisons du mérite de l'ouverture, parce que nousansen au lieu de faire discuter. Nous sommes ici, nous sommes étudiés. Nous avons l'occasion de nous verifier, nous serons donc éclairé dans notre washed outre. Nous savons qu'ils n'avaient pas d'une seule situation. Nous savons qu'elle est bien éclairée, nous savons qu'elle est en même temps. Et les populations désireuses de visiter les trésors royaux devront commencer par se renseigner sur la prochaine destination et les conditions d'accès à partir de ce dimanche 22 mai 2022, date butoir de la visite de ces trésors au palais présidentiel. Et l'enfant prodige de Patrice Talon au regard de l'engouement implore. C'est vrai que l'attroupement que nous voyons ici aujourd'hui est énorme et nous sommes tentés de demander au président Patrice Talon s'il peut prolonger un peu le délai annoncé. Et c'est vrai que ces trois mois qu'il a donné, il a ouvert le palais de la publique à tous les Béninois, ce qui n'est pas du tout facile parce que c'est un rôle lieu de sécurité, mais il a tenu bon. Mais l'engouement que les Béninois ont aujourd'hui montre que la fin n'est pas de si tôt. S'ils pouvaient prolonger de quelques jours, cela pouvait aider ceux qui restent encore. Néanmoins, les trésors ne retournent plus en France. Ils sont désormais au Bénin et ils resteront ici jusqu'à l'éternité. Donc nous souhaitons que les prochaines destinations soient communiquées et que les mêmes situations d'ouverture et d'accès soient aussi facilitées pour que tous les Béninois puissent venir voir une fois ce qui nous a été privé pendant 130 ans. Voilà. Le président Patrice Talon, à travers cette exposition, a permis à près de la moitié de la population béninoise de visiter la marina. Il démystifie le palais présidentiel et autorise la visite des trésors royaux à toutes les couches. Une première dans l'histoire. Il avait donc raison de dire. En tout cas, au dernier jour, vous direz qu'il est prophète.